La deuxième étape des 3 jours de la panne 2010 a été extrêmement difficile. Entre Zotogam et Coccyd, 214 km, disputé sous le froid, à peine 4 degrés, la pluie et le vent. A noter la défaillance du leader du classement général, Steve Chienel, vainqueur de l'étape de la veille, la première étape. Tandis que devant, on avait 5 coureurs. Grifko, qui joue pour le classement général de la formation Astana. Turgo, de la formation B-Box, Bouygues Télécom, Philippe Gilbert, d'Omega Pharma Loto, Maurice, de la Vacances Soleil. Il y avait aussi Roy Akers, mais il a été distancé avant le dernier tour de circuit à Coccyd. Derrière, on a 11 coureurs avec Traxel, Paolini, Roulston, Trussov, Lorenzetto, Van Lanschut, Millard, qui lui aussi se bat pour le classement général, Amorizon, Quinziato et Vandenberg. Devant, on va donc se disputer au sprint, après quasiment 4h55 de course et le plus rapide, et bien c'est Turgo qui devint donc Philippe Gilbert, deuxième victoire pour la B-Box Bouygues Télécom sur ces 3 jours de la panne. Et derrière, vous voyez donc le groupe de chasse qui va finir à une quarantaine de secondes. Et voici donc le classement de cette deuxième étape des 3 jours de la panne 2010, avec la victoire de Turgo devant Gilbert, Grifko et Maurice, tandis que le groupe de chasse finit à 41 secondes.